Bonjour à tous, on continue sur l'exercice d'approche qu'on a déjà traité ces premières questions. Alors cette partie, ça nous sert à faire une nouvelle partie de la leçon. Donc on a déjà donné le DF de cette courbe définie par cette représentation graphique, c'est moins 3, 0. Donc la question qu'on pose maintenant c'est, pour tout x appartient à l'intervalle moins 3, 0, cherchez à quel ensemble appartient moins x. C'est très simple à faire ça, donc on a, x appartient à moins 3, 0, signifie que le x est compris entre moins 3, 0, signifie, donc on va chercher l'opposé de x et le changement du sens de cette inégalité, ça veut dire ici l'opposé de 0, 0, et l'opposé de moins 3, c'est 3. Signifie, on trouve donc que moins x, ça c'est l'intervalle, remarquant que x appartient évidemment à 1, c'est l'intervalle 0, 3. Alors remarquez bien que quel que soit x appartient à moins 3, 0, signifie le moins x appartient à 0, 3. Donc je vais écrire ça, x appartient à moins 3, 0, signifie, le x, moins x, l'opposé, appartient à 0, 3. Alors ce moins x, il y a ceux qui considèrent, puisqu'on a ici le moins, c'est négatif, attention, donc moins x, ça dépend de 2x, donc le x, regardez bien, il est négatif, donc son opposé, il est positif. Expliquons ça sur un axe comme ça, donc ce qu'on a donné, c'est 0, moins 3. Voilà le O qui en lui correspond le 0, et voilà le A à qui en lui correspond le moins 3. Alors l'opposé de moins 3 se trouve ici, c'est 3 à peu près, voilà. Et on va donner ici A prime. Donc A prime a pour abscisse 3, et le A a pour abscisse moins 3, et le 0, c'est pour le O. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici ? Donc x appartient à cet intervalle, son opposé se trouve sur cet intervalle. Géométriquement en haut, donc si x appartient au segment AO, d'accord, on a trouvé que le correspond à cet intervalle, c'est, ou bien à ce segment, c'est le segment OA prime. Et puisqu'on a ici signifie, ça veut dire deux sens, et inversement, si le x appartient ici, donc on pose ça à le x, le moins moins x, c'est l'opposé de ça, se trouve ici. Donc on a les deux sens. Alors, remarquez bien qu'est-ce qu'on a ici. Donc prenons la géométrie, si on a la géométrie, donc une petite révision. Donc voilà, on a ici le i milieu, ici le b prime, i milieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On parle de la symétrie centrale. Donc b prime est le symétrique de b, et le symétrique de b par rapport à i. On dit que b prime est l'image de b par la symétrie de centre i. Vous avez vu ça en premier cycle. Et pour tout segment, le segment bi a pour image, ou bien est le symétrique de ce segment-là. et inversement, alors j'écris ici, le segment bi a pour symétrie par rapport à i, le segment ib prime. Et inversement encore, le segment b prime i a pour symétrie par rapport à i, le segment ib. On dit, vous avez déjà fait ça, on dit que le segment tout entier a le b b prime, tout entier. Le b b prime est symétrique par rapport à i. Et voilà, c'est très important ce qu'on a fait ici. Revenons ici, on dit que, remarquez bien que le segment o a prime a pour symétrique, le segment o a prime par rapport à o. Et inversement, j'ai dit, donc le segment tout entier, d'accord, on peut détailler les choses, ça veut dire le segment b b prime a pour image par rapport à la symétrie centrale, s o lui-même, c'est le segment b b prime. Donc on dit que le b b prime, le segment b b prime est symétrique par rapport à o. Alors, o c'est la géométrie, donc on dit que o est symétrique, bien, a a prime, symétrique par rapport à o. Donc, en bas, regardez bien, on va parler de, des nombres. Donc ça, ça lui correspond, donc, l'intervalle moins 3, 3 est symétrique géométrique par rapport à 0. Donc, c'est la même chose, ici, géométrique, ici, on utilise, évidemment, les intervalles. Bien, donc, on peut découper ça en deux intervalles, donc le premier intervalle, c'est moins 3, 0, et le deuxième, c'est 0, 3. Le réunion, nous donne cet intervalle. Remarquez bien, c'est très important, donc, le moins 3 est l'opposé de 3. Géométriquement, c'est le symétrique par rapport à o. ça veut dire que l'intervalle moins 3, 3 est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire ça, son symétrique, celui-là, est réciproquement. Donc, parlons de façon générale, là, si vous avez, par exemple, un alpha, bêta, avec alpha positif, bêta positif, alors, le symétrique par rapport à o, le symétrique par rapport à o de l'intervalle alpha, bêta, est, alors, il est fermé, donc, il est fermé, c'est-à-dire que moins bêta, moins alpha, donc, le moins bêta revient ici, et le moins alpha revient ici. Donc, j'ai dit, c'est la même chose si on prend le alpha et bêta négatifs, donc, ça sera comme on a parlé de cet intervalle moins 3, 0, c'est la même chose. Alors, si il est ouvert à alpha, en alpha, donc, ça sera en moins alpha ouvert, c'est bien, donc, c'est très important, j'ai pris ici le alpha et bêta positif. Pour ça, on va prendre des exemples, s'il vous plaît, donc, des exemples, et on va dire, est-ce que les intervalles suivants sont symétriques par rapport à 0, est-ce que les intervalles, ou bien, les ensembles, c'est mieux, puisqu'on va prendre la réunion de deux intervalles, est-ce que les ensembles suivants sont symétriques par rapport à O. Prenons le premier bras. Premièrement, donc, l'intervalle moins 4, 4. Alors, il y a la justification, donc, on va faire analytiquement, en soi, x appartient à l'intervalle moins 4, 4, signifie, et on continue, ça veut dire x compris entre moins 4, 4, signifie le moins x, donc, on va changer le sens, ça sera ici, moins 4, et celui-là, de ce côté-là, c'est 4, signifie que le moins x appartient à l'intervalle moins 4, 4, et vous voyez bien, si x appartient à moins 4, 4, son opposé appartient à moins 4, 4, donc, ils sont symétriques par rapport à 0. Donc, comme remarque ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, donc, regardez bien, c'est très important, on va écrire cet intervalle en fonction de deux intervalles, dont le premier, il a les nombres positifs, bien négatifs, un yant, et pour l'autre, c'est positif, c'est bien, donc, on remarque que le moins 4, regardez bien, il est avec 4, donc, ici, il est à gauche, il revient à droite, et le 0 avec 0, c'est très important, donc, ce que je vais vous dire, sans écrire ça, donc, vous écrivez en A, donc, directement, moins 4, 4, symétriques, par rapport à A, donc, ça, c'est la justification mathématique, et ça, c'est comme remarque, donc, à votre niveau, on va appliquer ce qu'on fait ici comme remarque, alors, deuxièmement, je vais prendre maintenant, moins 5, moins 2, union, moins 2, 2, union, 2, 5, ça, c'est D, par exemple, et la question, toujours, est-ce que cet ensemble-là est symétrique par rapport à 0, donc, remarquez bien, donc, on essaie de séparer les intervalles dont leur élément, c'est négatif, et autre, positif, donc, prenons ça, remarquez bien, moins 5 avec 5, après, moins 2, c'est avec 2, donc, on remarque que ces deux intervalles sont symétriques par rapport à 0, donc, c'est ouvert, ouvert, prenons ce qui est au milieu, maintenant, voilà, alors, on va le découper comme on a fait ici, pour bien préciser la remarque qu'on a ici, donc, vous écrivez comme ça, on a D est égal, donc, moins 5, moins 2, donc, c'est négatif, union, ici, on va le découper en moins 2, 0, fermé, s'il vous plaît, union, 0, 2, union, 2, 5, alors, ici, on peut faire, on peut l'ouvrir ici, ça donne le même ensemble, mais notre but ici, c'est de donner deux intervalles symétriques, c'est pourquoi on les ferme pour les deux intervalles, donc, regardez bien, ces deux sont symétriques par rapport à 0, et de même pour ces deux intervalles, donc, il suffit d'écrire ça, et tu écris, donc, D est symétrique par rapport à O, donc, je rappelle toujours, essayez de découper en des intervalles les uns avec des nombres négatifs et les autres avec les nombres positifs pour remarquer ça. Troisièmement, je vais écrire maintenant l'ensemble E, formé par exemple, par moins 3, moins 1, union, 1, 1, 3. Alors, on a négatif et ici positif, donc, ce n'est pas la peine de les découper. Alors, on va remarquer, regardez bien ici, moins 3 n'appartient pas et le 3 appartient. donc, on a déjà dit pour répondre non, il suffit de donner un contre-exemple. C'est bien? Donc, pour dire que le E n'est pas symétrique par rapport à 0, il suffit de donner un contre-exemple qui est lequel? Donc, 3 appartient à E, regardez bien, il est fermé, mais moins 3 n'appartient pas à E. Par suite, donc, E n'est pas symétrique. Par rapport à E. Donc, en général, c'est la méthode analytique qui nous sert à quel que soit les ensembles, mais pour les exemples qu'on va les traiter dans ce chapitre-là, on va appliquer ce que j'ai dit ici comme remarque. C'est bien? Donc, ça suffit pour maintenant et on va continuer pour d'autres exemples. On passe à autre chose maintenant. Donc, ce qu'on a fait, c'est démontrer x appartient à un ensemble D moins x appartient à D. C'est ça ce qu'on a fait. Voilà. Revenons maintenant à notre exercice. Alors, voilà l'exemple de l'exercice d'approche. Alors, prenons le x ici, d'accord? Et on a dit le moins x, c'est 0,3. Donc, voilà le premier intervalle qu'on a. Et pour avoir l'intervalle symétrique, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vais définir maintenant la fonction f sur l'intervalle moins 3,3 de la façon suivante. Donc, je continue. Voilà. On va essayer de voir comme remarque qu'est-ce qu'on déduit de cet exemple. Alors, maintenant, j'ai D de f est égale moins 3,3. D'accord? On a changé maintenant l'exemple. J'ai donné maintenant la fonction f définie de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de cet intervalle? Il est symétrique par rapport à O. Ça veut dire que pour tout x appartient à D de f moins x appartient à D de f. C'est très important. Pourquoi? Puisque je veux calculer maintenant f de moins x. D'accord? Quand est-ce que f de moins x a une image si ce nombre-là appartient au domaine de définition? C'est ce qu'on a essayé de montrer ici. C'est le but de ça pour calculer f de moins x. C'est bien? Alors, on va voir des exemples ici. Regardez maintenant l'image de 3, c'est combien? C'est 2. bien, de moins 3. Quelle est l'image de 3? Je l'ai donnée ici, de même, c'est 2. L'image de moins 1 et les données moins 1, c'est 4. Ici, c'est f de 3. L'image de 1, le voilà, le 1, c'est 4. Voyez bien? L'image de 0, c'est 1. L'opposé de 0, c'est 0, ça reste 1. L'image de 1, demi, moins 1, demi. Donc, déjà calculé l'image de moins 1, demi, c'est 1, 2, donc c'est 5, demi. Et l'image de 1, demi, le voilà, c'est la même, c'est f de 1, demi. D'accord? Alors, ce qu'on est en train de comparer, c'est f de x et f de moins x. Alors, géométriquement, regardez bien, donc, voilà, je commence par ici, par exemple, voilà, alors, deux nombres, voilà, ça, voilà, c'est une image, c'est une image. Donc, je prends, regardez bien, je prends le 1, 1, voilà, et voilà, je fais comme ça, donc, c'est même image. Le 1 et le moins 1, le voilà, même image. Je prends ça, c'est celui-là, l'opposé de ça, c'est ça, donc voilà, c'est la même chose. Donc, si vous prenez ici, x et ici, moins x, comme je peux parler ici de x et ici, moins x, c'est la même chose. D'accord? Donc, je trouve, je fais comme ça et je trouve qu'ils ont la même image. Ça veut dire f de x égale f de x, quel que soit x appartient, donc, quel que soit les nombres qui se trouvent ici. Ça veut dire au domaine nouveau, domaine de définition de la fonction nouvelle définie par ce graphe-là. C'est bien? Donc, autre chose, qu'est-ce que vous remarquez de ce graphe-là? Alors, vous connaissez très bien ça, regardez bien. Donc, ça, ils sont symétriques. Voilà. Quand je prends ces deux points, regardez bien, c'est quoi ça? C'est la médiatrice. Donc, par rapport à ces deux points, ça veut dire ça, il est symétrique à ça par rapport à DOI, DOJ. Demain, prenons ça, alors, regardez bien, ils sont symétriques par rapport à ça. Donc, si je fais comme ça, ça reste symétrique, c'est le milieu perpendiculaire, ça veut dire médiatrice. Et pour chaque, d'accord, segment qu'on prend ici, on trouve la même remarque. Donc, on dit que CF est symétrique par rapport à, oui, l'axe OJ désordonnée. Voilà. Donc, ça, c'est comme approche. J'ai essayé de vous donner quelque chose de très important pour vous dire maintenant pour cette fonction f édit et paire. Voilà. Donc, on va parler d'une fonction paire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Voilà la première condition et voilà la deuxième condition. Donc, toujours, quel que soit, x appartient à D de f. donc, ces deux conditions nous donnent que la fonction est paire. Et comme résultat, regardez bien, on a dit qu'elle est paire, donc CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est bien. Alors, maintenant, on va écrire notre définition. La paragraphe est la suivante. Donc, c'est grand 2. Grand 2. Vous laissez le titre vide. Vous allez écriver premièrement fonction paire. à la ligne définitia. Soit if une fonction numérique du domaine de définition D de f à la ligne on dit f et paire si deux points. Donc, deux conditions pour tout x appartient à D de f virgule moins x appartient à D de f et j'ai déjà dit comment on démontre ça. Et deuxième point pour tout x appartient à D de f on compare l'image de x et l'image de son opposé et on trouve qu'ils sont tégaux. Donc, deux nombres opposés en même image. Et voilà la définition. remarque pour tout x appartient à D de f moins x appartient à D de f signifie que signifie on ouvre les parenthèses D de f est symétrique par rapport à zéro. alors déduque ça qu'est-ce que ça veut dire f et non par c'est très important donc on va faire une flèche f non par signifie alors on a déjà parlé de ça donc ici c'est où ça veut dire il suffit qu'on n'a pas cette condition-là ou bien on n'a pas cette condition-là donc qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas ça donc il existe un x il existe x appartient à D de f tel que son opposé n'appartient pas à D de f donc si on n'a pas cette condition on dit qu'elle est non par c'est pas la peine de passer à la deuxième ou voyez bien il existe encore ou bien il existe x appartient à D de f tel que f de x différent de f de moins x il suffit de trouver un nombre qui appartient au domaine de définition tel que le nombre et son image ou son opposé n'ont pas le même image la même image c'est très important ça alors parlons maintenant de résultats de résultats c'est très important maintenant c'est géométriquement f par si et seulement si c'est f est symétrique par rapport à D O J c'est quoi D O J c'est l'axe des ordonnées donc paire symétrique par rapport à D O J donc c'est très important ce qu'on a fait ici donc c'est géométrique ça si on a le graphe comment on dit que f est paire si on a cette condition on dit que f est paire donc c'est ça le cours d'aujourd'hui on va passer à des exemples exemple 1 fx est égal x carré plus 1 sur x carré c'est très simple donc on commence toujours par D de f donc x appartient à D de f signifie x appartient à R donc ça appartient à R c'est x carré différent de 0 donc c'est x appartient à R x différent de 0 ça veut dire D de f est égal à R étoile et R étoile c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini alors qu'est-ce que vous remarquez ici donc voilà moins l'infini c'est plus l'infini c'est comme symétrique le 0 c'est 0 ouvert ouvert d'accord donc on a donné le domaine de définition ça c'est étoile vous savez donc pour tout x appartient à D de f moins x appartient à D de f donc il suffit de décomposer en deux parties symétriques l'un contient les nombres positifs et l'autre négatifs pour dire ça à la ligne soit x appartient à D de f qu'est-ce qu'on va comparer ? on va comparer f de moins x et f de x donc on commence par f de moins x est égal et on remplace ici donc c'est moins x le tout au carré plus 1 sur moins x le tout au carré est égal ça c'est x carré plus 1 sur x carré c'est quoi ça ? c'est f de x évidemment par suite f est part donc quand on dit part ça veut dire aller part dans son domaine de définition exemple 2 g de x est égal racine x carré moins 2 alors premièrement c'est le domaine de définition x appartient à D de g signifie x appartient à R donc tout bref directement x carré moins 2 il est positif signifie x appartient à R x carré supérieur à 2 je peux passer à autre chose ici c'est mieux donc on va parler de x carré moins 2 égale 0 signifie x carré égale 2 signifie x égale moins 2 ou 2 et on passe tableau de signes x signe de x carré moins 2 moins l'infini plus l'infini ici s'il vous plaît c'est moins racine de 2 c'est racine de 2 excusez-moi donc c'est double 0 ici 0 0 or les racines c'est le signe de A et ici c'est négatif donc D de G c'est quoi ? c'est moins l'infini moins racine de 2 union racine de 2 plus l'infini on voit que ces deux intervalles sont symétriques par rapport à 0 donc j'écris d'où pour tout x appartient à D de G moins x appartient à D de G passons maintenant à soit x appartient à D de G et on calcule G2 moins x ça sera racine de moins x le tout au carré moins 2 égale racine de x carré moins 2 et ça c'est G de x enfin G par voilà voilà exemple 3 on va le prendre comme contre-exemple H de x est égal x plus 1 à valeur absolue de x donc D de H x appartient à D de H signifie que x appartient à la valeur absolue de x sur x plus 1 appartient à R signifie que x appartient à x plus 1 différent de 0 x différent de moins 1 donc D de H est égal c'est moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini alors remarquez très bien le moins 1 est exclu l'opposé de 1 moins 1 c'est 1 le 1 il appartient donc on décrit comme moins 1 appartient à D de H et 1 le moins 1 n'appartient pas et 1 appartient à D de H alors H n'est pas pair c'est bien voilà j'ai donné ici un exemple où on a la première condition n'est pas établie par la suite on va vous donner encore la deuxième la première est vraie et la deuxième non et donc on dit c'est non pas voilà c'est bien donc je vais vous donner des exercices à faire à la maison et exercice à faire on va faire la correction la séance prochaine le 9 exercice 9 exercice 11 page 277 c'est bien alors essayez de les faire et on va vous donner autre exercice la séance prochaine s'il vous plaît essayez de faire une autre bien à étudier tout seul à la maison donc les mêmes données on va parler la séance prochaine d'une fonction impaire impaire donc pour impaire on a ici f de moins x est égal à moins f de x je répète f impaire signifie donc la première ça reste la même chose et f de moins x égale moins f ça veut dire deux nombres opposés leurs images sont opposées d'accord essayez de voir ça géométriquement tout seul qu'est-ce qu'il vous donne dans une interprétation géométrique merci à la séance prochaine à la séance ha à la séance à la séance